Ne changez pas, a exhorté ce lundi Emmanuel Macron en s'adressant à l'Elysée au Bleu, soulignant que cette équipe de France de football, sacrée championne du monde, est belle parce qu'elle a été unie. Dans un discours très court, le président a de nouveau dit « merci » aux joueurs et à leur encadrement, rassemblés dans le jardin de l'Elysée avec quelques 3000 personnes dont de nombreux jeunes. « Merci d'avoir apporté cette coupe, merci de nous avoir rendu fiers, merci d'avoir mouillé le maillot, merci d'avoir été unis », a-t-il dit. « On a tout cassé », résume Pogba mais, a-t-il ajouté, « n'oubliez jamais d'où vous venez, et de désigner les responsables des clubs qui vous ont formés, et, les parents, qui n'ont pas compté leur temps ». « C'est ça la France », a-t-il conclu, parmi les invités, figurent notamment les jeunes joueurs et les encadrants des clubs formateurs des Bleus, comme ceux de Bondi, celui de Kylian Mbappé, ou de Froge, celui d'Olivier Giroud. « Après Emmanuel Macron, quelques Bleus, très joyeux, ont pris le micro. On est partis sur le terrain et on a tout cassé », a lancé Paul Pogba pour résumer l'épopée russe. « J'espère qu'on vous a fait vibrer », a-t-il ajouté. Le capitaine Hugo Loris a tendu la coupe à des jeunes présents dans la cour de l'Elysée. Les Bleus et Macron ont ensuite posé ensemble sur le perron face aux caméras, avant de chanter à tue-tête et à caper la l'air de « I will survive », puis une Marseillaise qu'ils ont ensuite de nouveau entonné côté jardin avec les invités. Sous-titrage Société Radio-Canada